Bonsoir, chers internautes, ce soir nous vous convions à la 16e édition de l'Université populaire de la Fondation de l'Islam de France. Nous abordons un sujet ô combien crucial pour le devenir de la cohésion sociale de notre nation, la place de l'islam dans la récit nationale. Je voudrais tout d'abord remercier nos partenaires médias, Ouma.com, Radio France Maghreb 2 et Radio Salam, de sa participation et de soutenir nos événements en les relayant. Merci à eux. La nation française entretient un rapport passionnel avec la chose islamique. On a tous souvenir à l'école d'avoir eu l'enseignement de la bataille de 732, la bataille de Poitiers, Charles Martel écrasant les chevaliers arabes au 8e siècle, « Cette bataille, on le sait très peu, a été relégitimée comme un lieu de mémoire du peuple français sous la Troisième République ». Eh oui, le regretté Mohamed Harkoun avait montré dans une grande somme de la complexité des relations pendant 14 siècles, jalonné entre une philosophie de la relation, amitié et en même temps antagonisme. Alors, de quoi la question islamique est-elle le nom dans notre pays ? Et pourquoi a-t-on autant de difficultés à inscrire la question islamique dans le récit national ? Pour en parler ce soir, nous avons la chance d'avoir Didier Leschi, préfet intellectuel, directeur de l'OFI, qui a publié un livre consacré à la question islamique dans notre pays, Raleh Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France, et l'historien Wari Bouissa, professeur d'histoire, formateur aussi sur la question de l'enseignement du fait islamique auprès des enseignants et auteur d'une thèse consacrée aux intellectuels français et l'islam contemporain. Première question, je veux dire très naïve, pourquoi la question islamique est-elle aussi un impensé dans l'historiographie nationale ? Wari Bouissa ? Alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire, on ne sait pas par où commencer. En fait, la question, il faut la chercher dans l'historiographie, c'est-à-dire l'historiographie, c'est la manière dont on enseigne l'histoire, en fait c'est l'histoire de l'histoire. Et d'une manière générale, il est vrai, ça a été dit, l'islam a été très présent, dans notre société, dans notre civilisation, très tôt, c'est le haut, le Moyen-Âge, avec des hauts et des bas. Parfois, au Moyen-Âge, on pensait que l'islam, c'est… Si je prends par exemple le roman de Mao, 14e siècle, où on évoque la naissance de l'islam à partir d'un cardinal qui s'était vu refuser l'investiture de pape et qui aurait fondé une religion, une nouvelle religion en Arabie, il y a l'idée en fait que ce n'est pas forcément une religion de l'étranger, c'est quelque chose qui vient du christianisme et qui s'est propagé de manière sinueuse comme ça dans les sociétés. Alors, il y a, en gros, pour aller vite, quand on évoque la question de l'historiographie, il y a deux phénomènes qui vont rejeter l'islam au-delà d'une frontière culturelle. D'abord, c'est la fameuse thèse de Pyrène en 1937 qui considérait la Méditerranée comme un lac musulman qui aurait empêché en fait l'avènement de l'Occident chrétien. Cette thèse, d'une certaine manière, elle est reprise par celle de l'historien Fernand Braudel, la Méditerranée sous Philippe II, où il explique qu'en réalité l'avènement de l'Occident chrétien au XIe siècle, et Pierre Chonu a montré en fait aussi que l'Occident chrétien s'est trouvé transformé par l'islam à partir du XIe siècle. La manière dont l'Occident chrétien va rejeter cet islam au-delà d'une frontière culturelle, il explique par exemple que la Méditerranée, c'est trois civilisations distinctes, l'Occident chrétien, le monde musulman et l'Empire byzantin, où il rejette d'une certaine manière l'islam au-delà d'une autre historiographie. Et cette historiographie, c'est celle du Proche-Orient, c'est celle de l'Empire ottoman, c'est celle d'une histoire qui ne découle pas de l'héritage gréco-romain. Ce qui fait que, d'une manière générale, toutes les tentatives d'expliquer l'islam, et en tout cas de lui donner une historicité, vont tomber à l'eau. On parle d'Orient compliqué, on a longtemps parlé de cet Orient compliqué. Finalement, la manière dont on va présenter le fait musulman, on va le rendre compliqué et on va faire en sorte qu'il sorte de l'histoire. Cette histoire va être l'apanage d'un certain nombre de penseurs qu'on a appelés les orientalistes. Ils sont très nombreux. La France a été un grand pays orientaliste. Isaac de Sassi, Barbier-Ménard, Etienne de Quatremer, qui ont été des grands spécialistes de l'arabe et du persan au Collège de France. Mais en tout cas, tous ces orientalistes qui ont développé un savoir livresque, qui ont développé une réflexion à la fois philologique, voire historique sur le monde musulman, n'ont pas été affiliés à la profession d'historien. Au moment où on a édifié les disciplines, le fait musulman n'est pas entré dans la catégorie des historiens. Et d'une manière générale, il s'agissait de prendre le fait musulman, mais de le traiter de manière un petit peu à part dans notre société. Finalement, cette évolution de l'orientalisme, il faut se rappeler les gens comme Louis Massignon, Jacques Berck, Henri Corbin sur la spiritualité chiite, sur Henri Laoust, sur la Salafia, qui ont apporté énormément à la connaissance du fait musulman dans notre société. Mais on a dénué un peu ça de son historicité. Et finalement, il y a un changement qui commence à s'opérer à partir de la fin des années 70. D'abord, il y a une remise en cause chez beaucoup d'intellectuels de la question de l'orientalisme. Il y a une remise en cause de cette optique-là, notamment avec la thèse d'Edouard Saïd sur l'orientalisme, qui fait qu'on va finalement considérer les orientalistes comme un peu les suppôts de la colonisation. Et donc, on va avoir un discours de plus en plus méfiant à cet égard. Il y a aussi, toujours à la fin des années 70, il y a un phénomène nouveau qui se projette, c'est l'apparition de la révolution iranienne, par exemple, la guerre en Afghanistan, qui va faire que l'islam va devenir un problème essentiellement géopolitique. Ou Harry, merci, parce qu'évidemment, on pourrait te laisser parler encore très longtemps, ça pourrait être une conférence publique, mais pour qu'il y ait des échanges, on a bien vu que vous avez évoqué la dimension historique et d'où vient la question de l'altérité islamique jusqu'en contemporain. Alors, si on analyse, évidemment, du temps long jusqu'à aujourd'hui, comment, Didier Leschi, voyez-vous justement la question de cet impensé ? Comment l'islam est toujours envoyé à une forme d'altérité qui rend difficile son inscription, on va dire, dans le récit national ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse aborder les choses comme ça en termes d'altérité, quelque chose qu'il faudrait beaucoup plus périodiciser. Je pense que la question première, c'est le fait qu'on a toujours enseigné qu'il y a eu, à partir du récit national, une confrontation avec ce qu'on appelait le monde musulman. Il ne faut pas oublier que ce monde musulman est de l'autre côté de la Méditerranée, mais il est aussi très présent en Europe, jusqu'aux portes de Vienne. Et puis, il y a, dans l'histoire, ce qu'on a toujours aussi mis en avant, c'est l'épisode des croisades, qui est une forme de confrontation de la chrétienté avec le monde musulmanais. Je dirais que c'est une première période qui est inscrite dans les livres d'histoire, peut-être uniquement sous la forme un peu d'une confrontation derrière, mais pas en termes d'apport culturel. Et c'est sans doute cela qui a manqué. Et puis, je pense qu'il y a une deuxième période qui peut-être commence avec la colonisation, c'est-à-dire la France qui devient une grande puissance musulmane, qui réfléchit à la manière dont elle gère cette question musulmane dans son empire, avec des moments symboliques qu'il ne faut pas oublier. La construction de la Grande Mosquée de Paris, par exemple, est un moment très fort, et où il y a ce développement de cet orientalisme qu'on retrouve dans la peinture, dans la littérature, toute une série de choses qui apparaissent dans le récit national de manière embellie, mais dans une forme de suggestion et pas dans une forme d'apport, ce qui est sans doute compliqué. Et puis, je crois qu'il y a une troisième période qui correspond au fait que, d'une manière générale, on a sous-estimé la question religieuse, pas simplement pour l'islam, mais pour l'ensemble. Et du reste, cette sous-estimation de la question religieuse, pour nous, et parce que c'est entrecroisé avec la question coloniale, c'est la manière dont a été appréhendée la guerre d'Algérie et la décolonisation, et le fait que, par exemple, même ceux qui soutiennent le mouvement national algérien ne comprennent pas la dimension qui est en son sein à un rapport avec l'islam. Ils ne comprennent pas, par exemple, que le terme même de journaliste s'appelle « El Mujahid » a un rapport avec la religion. Donc, on ne veut pas le voir parce qu'on est dans une période, je dirais, où le marxisme est très florissant, de sécularisation intensive, et donc on ne voit plus cette dimension-là. Et du reste, on l'a oubliée pour l'islam, comme on l'a oubliée pour beaucoup d'autres choses. Et puis, il y a une dernière période dont on peut dire qu'elle commence avec la révolution iranienne, et c'est un rapport avec la France, puisque Roménie vient en France à Neuf-le-Château. C'est à partir de la France qu'il va lancer ce qui va être le mouvement de chute du Shah, et donc la révolution islamique, qui est en même temps concomitante avec le djihad en Afghanistan. Et pour nous, en France, c'est l'arrivée de plus en plus importante, avec la réunification d'une famille, de la foi musulmane dans le paysage urbain, le développement des mosquées, dans, je dirais, la vie quotidienne, c'est le développement du halal. Et aujourd'hui, la question est d'autant plus difficile à appréhender dans le récit national, qu'on est confronté collectivement, musulmans comme non-musulmans, au fait qu'au sein de l'islam, les voies qui apparaissent comme dominantes, en tout cas qui posent un problème pour les musulmans comme les non-musulmans, sont celles d'une radicalité qui veut exclure la différence. Et donc, du coup, comment on réintroduit de manière positive un mouvement qui peut apparaître comme sous des formes les plus angoissantes, et nous, c'est le terrorisme qui est l'une des formes les plus angoissantes, ce n'est pas quelque chose qui est simple. L'enseignement du fait religieux permet sans doute cela, mais c'est un travail de retissage historique sur la longue durée, où il faudrait à la fois montrer, par exemple, les liens historiques entre François 1er et Souleymane le Magnifique, montrer à quel point on a vécu ensemble musulmans et non-musulmans dans ce qu'ont été les départements français d'Algérie en particulier, mais ce qui a été le moment colonial avec ses travers, mais aussi avec des formes de connaissances communes et d'éducation réciproque. Si Jacques Berck existe, c'est parce qu'il est né en Algérie, ou pas simplement parce qu'il s'appelle Jacques Berck, donc il y a une connaissance commune. Et donc tout ça est aujourd'hui très difficile à renouer, et je pense que dans le récit national, et j'en terminerai par là, qui est encore plus compliqué, c'est que la composante musulmane de la société française, c'est-à-dire de manière incarnée, elle a du mal à s'organiser de manière positive pour rentrer en dialogue avec l'ensemble de la société française. C'est le problème de l'islam de France. Raleb, par rapport aux propos de notre ami Didier, qui a évoqué la dimension historique avec le lien avec le contemporain, on a abordé avec Ouari la question aussi de la place de l'islam dans l'historiographie, et tout à l'heure dans nos échanges, on avait dit que dans les lieux de mémoire de Pierre Nora, il y avait eu un oubli, justement, de la question coloniale et aussi de la question de l'islam dans l'histoire du récit national. C'était une question qu'on avait abordée. Et une question, Raleb, sur l'histoire des relations entre la France et l'islam, comment toi tu les caractériserais, en fait, dans le temps long et par rapport à ce que nous avons dit ? Alors, s'il s'agit du temps long, je me retrouve tout à fait dans la présentation sur la fresque historique, la tapisserie des siècles, comme on dit, surtout au Moyen-Âge. Mais globalement, et nous l'avons dit, lorsque nous avons traité des relations entre l'islam et l'Europe d'une manière générale, là, la focalisation se fait davantage sur la France. Pour la simple raison que les différentes éditions de l'université populaire, qu'elles soient digitales ou itinérantes de ville en ville, c'est pour aborder des sujets cruciaux, d'une manière froide, avec hauteur de vue, avec distanciation et objectivité. C'est ce que nous faisons et nous nous adressons à l'ensemble de nos compatriotes, quels qu'ils soient, par-delà l'appartenance confessionnelle. Et j'ajoute et je salue tous nos amis auditeurs qui nous suivent de loin. J'ai appris avec joie que nous sommes suivis au Sri Lanka, à Colombo même, en Amérique du Sud, au Canada, notamment au Québec, et bien entendu l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Bienvenue à tous. Alors, la réponse à la question, sur le temps long, l'histoire est faite d'une manière très contrastée, très ambivalente. importante, il y a de l'aversion et de la fascination, il y a de la répulsion et il y a de l'admiration, il y a des conflits, mais aussi des temps de commerce. On faisait, si je puis dire, le mot ne s'appliquait pas à ce moment-là, des affaires. Donc, il y avait cette relation tumultueuse, intriquée autour du bassin méditerranéen. L'idée du bassin méditerranéen comme une pax islamica qui s'abattait ou s'évissait en Méditerranée, pour certains historiographes, est une réalité. Après, il va y avoir la colonisation, en tout cas l'œuvre coloniale, pour laquelle des orientalistes, des orientalistes, et l'orientalisme, on pouvait le séparer en deux options. Celle d'un orientalisme savant qui donnera lieu à ce qu'on appellera maintenant l'islamologie, et puis il y avait un orientalisme au service de l'œuvre coloniale. Et ce que nos amis oublient, ce qui nous suivent, peut-être, même ceux qui parlent de ce sujet, c'est qu'il y avait une islamophilie au XIXe siècle, en seconde partie du XIXe siècle, dans le mouvement Saint-Simonien, et même au Second Empire, une véritable islamophilie. Alors, pourquoi tout cela pose problème ? Didier Leschi a juste raison à expliquer toutes les phases. J'ajouterais pour ma part, c'est qu'un Ernest Lavis, quand il disait « Tu aimeras la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a rendue ou l'a faite grande », eh bien, dans ce que nous raconte Ernest Lavis, eh bien, l'élément islamique est absent. Et ça continue à être perçu comme un élément incongru, halogène, adventiste, invasif, étranger, intrus, et qui n'a pas sa place dans le paysage français. Et je finis en disant, et de nos jours, quand tout s'est exacerbé, notamment avec les peurs, les peurs du terrorisme, les peurs du grand remplacement, eh bien, on a quelques-uns qui viennent nous théoriser que des pans entiers sont livrés à la chalia et ce qui fait que le débat devient de plus en plus houleux. Et on vit cette situation, le honson, surtout ceux qui ont peur de l'islam. Parfois, la peur est explicable, dans certains cas, elle ne l'est pas, comme quoi cette situation doit être vécue dans la peur ou dans l'aigreur, comme étant un traumatisme. Didier Lisquet, encore une fois, à juste raison, parle de l'incurie, et c'est une réalité, maintenant on commence même à parler de collapsologie de l'islam de France, et son ouvrage, dont j'ai toujours dit qu'il est juste, « Misère » avec un S de l'islam de France, dénote une réalité et nous nous sortirions de l'ornière que lorsque, un jour, et Didier l'écrira, on remplacera, au niveau du titre, « Misère » de l'islam de France par « Splendeur » de l'islam de France, mais c'est ce à quoi nous oeuvrons et nous agissons. Merci, Raleigh. Warib Ouissa, une question. Vous avez publié une tribune dans Le Monde sur l'état de l'enseignement du fait islamique et notamment de l'histoire de la chose franco-islamique au sein de l'institution publique scolaire. Aujourd'hui, quel état faites-vous justement de cet enseignement ? Sachant que nous avons un très beau matériau, je pense, au grand œuvre de Mohamed Harcoun qui souhaitait que son livre soit un support pédagogique à destination du corps enseignant. Alors, je pense bien que vous évoquiez effectivement cet ouvrage. J'avais d'ailleurs, Mohamed Harcoun, à l'époque, m'avait sollicité pour y participer. Malheureusement, j'étais pris par d'autres recherches et je regrette encore aujourd'hui d'y avoir pas participé. mais il faut revenir à mon sens, là, Raleb Benchir a évoqué l'ouvrage de la vice. Il faut revenir à la différence qu'on peut faire entre récits nationals et romans nationals. La Troisième République a mis en place en fait, avec l'ouvrage de la vice, un roman national en évoquant que nous sommes tous gaulois. Et l'idée, c'est ce que dit Ernest Renan, le français n'est ni bourbon ni gaulois, il est dans la chaudière, la grande chaudière qui va en faire un citoyen français. Le roman national, d'ailleurs, on a évoqué Pierre Nora dans les lieux de mémoire, lui, il évoque le roman national. L'histoire s'enseignait de manière de manière de succession. C'est-à-dire qu'en fait, on évoquait le récit, 800, c'est le couronnement de Charlemagne, 1515, c'est Marignan, 14 juillet 1789, c'est la prise de la Bastille, etc. Ce qui a changé, d'abord, il y a eu l'école des annales qui nous a permis de réfléchir sur l'histoire, de réfléchir à partir de l'historiographie, en y incluant des phénomènes économiques, sociétaux, etc. Effectivement, ça a été évoqué, la question religieuse n'a jamais été, ça a été un peu le parent pauvre de notre historiographie. Et puis sont apparues la question des mémoires, la question des mémoires, la traite négrière, la mémoire de la colonisation, mais aussi la mémoire de la déportation. Il faut se souvenir que pendant toute la période qui va de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 70, on développe ce qu'Henri Rousseau a appelé le résistentialisme, c'est-à-dire le fait que tout le monde a été résistant. Toutes ces mémoires, elles ont été annihilées, elles commencent à réapparaître avec les années 70 et notamment avec la thèse de l'américain Paxton sur le syndrome de Vichy et elles vont apparaître à ce moment-là, elles vont se révéler. Et la question des mémoires, elle est importante aujourd'hui parce qu'elle interroge aussi notre histoire. Aujourd'hui, l'enseignement de l'histoire ne se fait pas à travers le récit, ce n'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est plus le récit. Ce qui est important, c'est de former des citoyens. L'histoire aujourd'hui a une dimension civique. Je vais prendre quelques exemples. Le fait qu'on enseigne par exemple les différents régimes qui succèdent à la Révolution française, c'est une manière par exemple de voir l'évolution du suffrage universel, c'est une manière de voir en fait comment évolue la démocratie, comment les droits sont conquis d'une manière générale, etc. Donc la question des mémoires, elle est là. Maintenant, quand on évoque la colonisation, ou plutôt la décolonisation, il faut se rappeler en fait que les deux historiographies se sont tournées le dos. Elles se sont tournées le dos. La Révolution algérienne, par exemple, elle s'est inspirée de la Révolution française. Mohamed Harbi, qui a été l'historien du FLN, parlait de l'application de la terreur de Robespierre. Mais elles se sont tournées le dos, ce qui fait qu'on a oublié certains pans de notre histoire et de l'œuvre et du travail et de l'action et de l'héroïsme des musulmans. C'est-à-dire ? Quel lien faites-vous, Harry, entre ce que vous dites et notre sujet ce soir ? Je veux dire, pour que ce soit concret auprès des internautes. On a oublié, par exemple, le rôle de la Mosquée de Paris face à la barbarie nazie. Le journaliste Philippe Bouvard évoque dans ses mémoires le fait que son beau-père tailleur juif est arrêté par la Gestapo et le lendemain, sa maman avec le petit Philippe va voir le recteur de la Mosquée de Paris pour obtenir sa libération et il obtient sa libération. On a oublié le fait qu'un certain nombre d'imams ont été déportés à Auschwitz aussi parce qu'ils octroyaient des faux certificats de conversion à l'islam à certains juifs qui se souvient de la princesse Nouri Inayatran par exemple alias Madeleine dans la Résistance qui au nom de sa foi musulmane ne voulait ni mentir ni tuer elle intègre un réseau qui est le réseau prospère un réseau d'espionnage avec les parachutés en France enfin les amener en France intégrés le réseau prospère et finalement elle est arrêtée assez rapidement et tuée enfin elle est morte sur la torture mais voilà au nom de sa foi musulmane une jeune fille choisie de combattre la barbarie nazie moi je crois que pour des citoyens qui sont en construction c'est-à-dire des citoyens qui sont à qui on a besoin de les faire enfin de les amener vers la République il est important qu'ils aient aussi dans cette histoire des personnages à qui auxquels se rattacher des personnages qui ont joué un rôle aussi extrêmement important dans notre histoire commune alors on pourrait multiplier un certain nombre d'exemples pendant la première guerre mondiale le sous-lieutenant Boukabouya avait été retourné par l'armée allemande pour amener les musulmans à se retourner contre la France ça a été un échec total les musulmans sont restés fidèles à la France et effectivement la IIe République choisit donc en 1926 inaugurer la mosquée de Paris pour louer le rôle de ces musulmans de la seconde guerre mondiale de la première guerre mondiale pardon mais je crois que quand on travaille sur l'histoire et lorsqu'on veut faire intégrer ces populations enfin on veut les faire adhérer à l'idéal républicain et ce qui est derrière Chia est tout à fait éloquent nous avons nous avons la culture en héritage et la République en partage c'est bien ça dont il s'agit parce que nous venons tous d'horizons différents comme disait Lucien Fèvre l'identité française n'existe pas le rôle de l'historien c'est de de mettre en place de réfléchir à cette fraternité universelle de trouver finalement aussi voilà cette idée là chez l'autre quoi et de travailler par exemple sur la question du patrimoine le patrimoine musulman alors nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne certes mais avec un patrimoine musulman qui existe qui existe Birelbounian le puits urbain Perpignan Rahmatullah Ramatuel la miséricorde de Dieu le enfin tous ces lieux la cathédrale du Pionvelet dans laquelle on va trouver des écritures arabes un patrimoine en fait qui permet d'écrire une histoire commune de se reconnaître à travers une histoire commune ou Harry oui on pourrait évidemment gloser mais en tout cas vous avez dit quelque chose d'essentiel c'est la figure des témoins et des figures historiques à destination des élèves pour qu'ils puissent incarner justement un récit et d'ailleurs à ce sujet mon cher Didier pour faire la transition c'est fondamental aujourd'hui de transmettre aussi cette philosophie de la relation qui a eu dans l'histoire et vous l'avez évoqué tout à l'heure notamment de la question coloniale je crois qu'il faut transmettre bien sûr il faut transmettre la complexité et la place des uns et des autres il faut rappeler que dans la bataille pour la décolonisation il y a beaucoup de citoyens français qui se sont placés d'emblée du côté du FLN ou du côté des nationalistes algériens et que de ce point de vue là la France c'était quelque chose de multiple et il y a quelque chose à rappeler mais la complexité que nous avons aujourd'hui elle est beaucoup liée à cette histoire de la décolonisation avec des figures qu'il faut mettre en avant mais qui sont des figures qui sont autant problématiques ici je dirais que de l'autre côté de la Méditerranée on parle de Mohamed Harbi mais si Mohamed Harbi vit en France ce n'est pas un hasard et mettre en avant Mohamed Harbi c'est mettre en avant aussi malheureusement une partie de l'échec de la décolonisation au sens où ceux qui ont pris les reines de l'Algérie n'ont pas été complètement porteurs des espérances qu'on avait en eux et c'est l'histoire de Ferrat Abbas qu'il faut quand même rappeler et qui a été pendant longtemps une figure occultée à la fois en France mais aussi en Algérie on peut parler de Messali Hadj qui a été une grande figure républicaine du nationalisme algérien et qui justement permettrait d'avoir une vision de l'islam dont il était porteur beaucoup plus ouverte et dans l'histoire même de ce qu'on a appelé les travailleurs immigrés la place singulière qu'ont eu pendant les années 50 par exemple les travailleurs algériens qui je le rappelle ont été ont joué un rôle très important dans la grève des usines Renault en 1947 qui va aboutir à un événement majeur de la vie politique française puisque c'est le départ des communistes du gouvernement et je dis ça parce que il faut à la fois remettre les populations dans ce qu'elles sont sans avoir historisé aussi la question de l'identité musulmaine dans tout ça ces ouvriers de Renault en 1947 ils se visent d'abord comme ouvriers avant de se vivre comme musulmans et je rappelle que en ce qui concerne le mouvement national algérien le MNA la question religieuse était moins prégnante que ce qu'il sera ce qu'il adviendra après avec le FLN et donc tout ça est complexe mais ce qui est vrai c'est qu'il faut arriver à rendre la complexité et notre difficulté c'est que si on veut faire une histoire commune et bien il faut arriver à la faire je dirais des deux côtés de la Méditerranée et là on est coincé voilà et l'épisode du rapport Stora de Benjamin Stora montre qu'il y a quelque chose qui est coincé qui n'arrive pas à se décoincer et donc ça pèse dans la manière dont on fait le récit ici comme ça pèse dans la manière dont le récit est fait de l'autre côté et d'où la place qu'on y met en ce qui concerne l'identité musulmane mais Raël Mencher a raison de dire qu'on passe des moments de fascination à des moments de rejet le moment de fascination c'est aussi Napoléon dont à un moment donné on a dit qu'il s'était peut-être converti à l'islam etc. et puis les moments de rejet on le sait bien et bien ils se sont accentués à partir du moment où le monde musulman ou une partie du monde musulman est apparue comme étant porteur dans sa minorité d'une confrontation violente avec des sociétés comme les nôtres dont la caractéristique est la capacité d'autocritique puisque la particularité de nos sociétés c'est à travers l'histoire de revenir ou à travers les débats publics de revenir sur ce qu'a été l'horreur de la colonisation l'horreur de l'esclavage une capacité d'autocritique qui est une caractéristique qu'on retrouve peu aujourd'hui à travers le monde et en particulier au sud du monde Raleb par rapport aux spécificités justement de l'Europe Claude Lévi-Strauss disait que la force de l'Europe c'est son regard lointain sur les peuples et une capacité d'autocritique et en même temps on voit dans nos débats que la question contemporaine revient de manière sempiternelle et notamment la question islamique elle a un lien avec les vicissitudes et les blessures justement de la question postcoloniale oui assurément oui il se trouve que nous sommes égosillés ici dans cette maison et ailleurs sur l'importance de la critique et de l'autocritique nous avons même dit ceci nous a été reproché que nous sommes demandeurs de critique et la critique est requise parce que encore une fois si elle est académique elle sera toujours bénéfique et si elle est populaire elle n'est pas dénuée de bon sens et elle sera salutaire il ne faut jamais la fuir au contraire esquiver le choc des idées éluder les questions etc ce n'est pas bon au contraire ça laisse place à davantage de dogmatisme de fanatisme etc donc la question de la critique est la bienvenue et nous déplorons que l'autocritique ne soit pas ce n'est pas de l'autoflagellation ce n'est pas la haine de soi c'est simplement avoir un regard objectif lucide faire preuve de discernement sur le passé c'est toujours facile de parler du passé le comprendre ne jamais commettre d'anachronisme et nous déplorons donc encore une fois que dans les contextes islamiques il y a cette frilosité et je le rappelle pour la énième fois il y a des chantiers titanaises qu'il faut livrer ceux de la liberté la liberté de conscience le regard froid sur le passé pas dans une approche séquentielle comme l'a si bien dit Houari mais comme une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de pensée et de culture mais aussi comme une archéologie du temps présent je ne fais rien d'autre que de parler comme Mohamed d'Arkoun bon ça c'est quelque chose de fondamental maintenant les spécificités de l'islam et tout cela est mélangé avec une histoire d'identité nationale et d'immigration je pense que l'identité de la France j'ai entendu Houari dire qu'elle n'existe pas en tout cas moi je pense qu'il y en a une qu'il ne faut pas qu'elle soit rabougrie en identité nationale puisque l'identité de la France est plurielle et évolutive dynamique importante nous l'avons dit dans notre petit livret sur le réparatisme c'est qu'il est dans la destinée de la France d'être dual il y a pour prendre un accent gaullien une France éternelle qui vient du fond des âges et qui est généreuse c'est la patrie des droits de l'homme comme on dit et c'est celle-là qui fait qu'elle nous réunit dans une citoyenneté partagée avec les devoirs du citoyen et des droits qui en découlent tel la verre et le revers d'une même effigie on avait un ancien premier ministre qui a parlé d'un même talisman et c'est pour nous ce n'est plus une question d'intégration on a encore des individus qui péreurent sur l'intégration c'est une question de citoyenneté et de devoir du citoyen avant tout et après les droits du citoyen ça c'est un point et quand je dis que notre chère France est dual c'est que depuis la révolution et nous sommes fils de la révolution nous sommes fils des Lumières nous sommes fils d'une histoire commune de part et d'autre de la Méditerranée en tout cas depuis 1830 c'est une réalité qu'il faut aussi assumer et quand je dis qu'elle est dual c'est peut-être pas nécessairement dans les mêmes proportions il y a la France cléricale et la France anticléricale il y a la France royaliste et la France républicaine il y a la France drifusarde et la France anti-drifusarde il y a la France de la résistance et la France de la collaboration il y a la France d'en haut et la France d'en bas et il y a aussi la France généreuse et qui nous permet de parler et que nous aimons et il y a la France qui a cru se draper derrière le masque hideux du colonialisme du racisme etc. heureusement encore une fois que ce ne sont pas dans les mêmes proportions la digue n'a pas cédé la France généreuse l'emportera nous le croyons et pour pouvoir y arriver il y a lieu dans la froideur d'esprit d'insérer si je puis dire et bien l'élément islamique d'une manière naturelle dans le récit national et Ouali à juste raison fait le distinguo entre le roman national et le récit national pour que les choses s'apaisent et que l'ensemble de la nation tous les enfants de la nation puissent se retrouver dans un même récit merci Raleb Ouali justement une question par rapport à ce que vient de dire Raleb et vous avez évoqué la question des figures historiques de l'islam de France très peu d'entre elles sont aujourd'hui enseignées et connues je pense par exemple à l'histoire de l'émir Abdelkader vous avez évoqué l'histoire de la Grande Mosquée de Paris d'ailleurs on pourrait dire que la Grande Mosquée de Paris est un lieu de mémoire national on pourrait aller évidemment dans ce sens le sacrifice des soldats musulmans morts pour la patrie en 14-18 et en 39-45 il y a une panoplie d'événements qui pourraient évidemment participer à la construction de cette histoire commune que vous évoquez oui alors pour reprendre un peu ce que vient de dire monsieur Benchir c'est vrai que l'histoire de France est traversée en fait de ces dualités depuis le Moyen-Âge les armagnacs et les bourguignons les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires dreyfusards anti-dreyfusards résistants collaborationnistes et bon c'est la république c'est la république qui a réussi à fédérer en fait toutes ces différentes composantes de notre société alors je crois profondément que les figures effectivement sont à elles sont à mettre en évidence et il est important que des élèves aujourd'hui s'accrochent à des figures tutélaires de l'histoire de France mais aussi quand j'évoque le patrimoine c'est beaucoup plus large que ça en fait c'est-à-dire que notre histoire elle est alors ça a été dit elle est traversée de rejet et d'amour du fait musulman travailler sur le patrimoine c'est c'est travailler sur la manière par exemple dans les philosophes des lumières utilisent aussi l'islam pour avoir un regard critique sur la chrétienté catholicisme plus précisément à cette époque-là Voltaire le Mahomet de Voltaire les lettres persanes de Montesquieu ou Victor Hugo alors tout à l'heure il a été dit possible conversion de Napoléon Bonaparte on l'a même dit à propos de Victor Hugo sans aucune preuve il n'y a aucune trace historique de cette conversion mais l'en oeuvre de l'égir l'en oeuvre de l'égir de Victor Hugo fabuleux poème du plus grand poète français tous ces textes tout ce patrimoine peut contribuer effectivement à faire en sorte que des élèves aujourd'hui prennent conscience qu'ils appartiennent aussi à cette république qui a développé aussi des connaissances sur le fait musulman et puis il faut le dire l'islam l'islam d'une manière générale c'est un judéo-christianisme je crois que le grand malentendu on l'oublie mais l'islam c'est un judéo-christianisme je m'explique qu'est-ce que j'entends par judéo-christianisme c'est le fait que en tout cas cet islam primitif quand il apparaît vous avez les églises qui commencent à se constituer les post-antins et le christianisme c'est l'église judaïque et il y a toute une partie des populations qui ne se reconnaît ni dans l'une ni dans l'autre et qui va développer que les historiens vont appeler judéo-chrétiens et parmi eux il y a les musulmans et donc par exemple on sait que Constantin fait disparaître l'arianisme l'arianisme est proche de cet islam primitif et finalement il y a un historien un penseur marocain qui s'appelle Abdeslam Chedadi qui a montré que l'islam primitif est fortement influencé par le judaïsme alors que l'islam califal va subir une évolution par rapport au christianisme il va se constituer par rapport au christianisme je crois qu'il est important aussi de faire en sorte qu'on développe on arrive à développer la manière dont l'islam s'est constitué historiquement c'est ça qui me semble important je vais vous parler de ces apprentis sorciers qui existent et qui utilisent bien entendu la religion à des fins multiples mais il faut comprendre aussi que l'islam c'est le produit aussi d'une histoire c'est le produit d'une histoire Mohamed par exemple il n'y a aucune trace numismatique ou papyrologique de Mohamed avant le 8ème siècle quand j'explique ça aujourd'hui aux enseignants en formation ils sont surpris parce qu'ils ont l'impression de découvrir quelque chose oui pardon c'est parce que vous évoquez évidemment un autre point qui est tout aussi important qui est l'approche islamologique critique évidemment vous en avez fait part à travers cette digression sur le judéo-christianisme et sur la construction historique du sujet islam mais évidemment c'est un autre sujet mais évidemment il est en lien avec notre problématique quand on sait l'influence qu'a eu notamment l'orientalisme islamisant sur la connaissance du sujet historique et aujourd'hui le paradoxe c'est je pense qu'on peut dire en toute objectivité que sous l'empire colonial il y avait une meilleure connaissance une expertise intellectuelle et académique du sujet islam qui n'en a eu a posteriori des années 70 80 90 et je veux dire je pense que ça c'est un point important à relayer je pense aujourd'hui à nos héritiers à Massignon à Jacques Berck et Didier vous l'avez évoqué tout à l'heure qu'on ne peut pas parler de Berck sans lien aussi à la question algérienne et aujourd'hui il y a une sorte de cassure dans cette transmission peut-être qu'il y ait même une double cassure il y a une cassure dans cette transmission tout à l'heure Ouari Boïssa a cité les Henri Laouse les Massignon les Berck les Henri Corbin à lui garder on peut les citer tous ce sont des islamologues de génie des savantissimes de la chose islamique hélas il y a des jeunes pousses maintenant il ne faut jamais désespérer nous pensons que l'islamologie est aussi et surtout même une voie indiquée pour que nous sortions de l'ornière je le dis depuis maintenant un moment nous ne pouvons pas réduire la question islamique à des considérations de certificat de virginité de polygamie et de viande halal etc. il y a une approche académique scientifique de ce fait et cette cassure il faut qu'elle soit colmatée et rattrapée le second point c'est aussi ce qui se présente dans l'histoire autrement que directement le fait islamique en tant que tel j'aime à rappeler que si on enseignait à des jeunes collégiens de quatrième que le théorème de Pythagore que nous avons tous appris en sixième son théorème a été élargi par Al-Kashi Riyatuddin Al-Kashi 1380 1422 à tout triangle même non rectangle en jouant sur la trigonomie et j'allais dire sur le cosinus et bien le fait de montrer que au corpus du savoir universel il y a une contribution aussi des des arabos musulmans Al-Kashi n'était pas arabe bien entendu c'est bien pour rassurer pour colmater cette fois-ci les failles identitaires de toute une jeunesse qui n'arrive pas à comprendre d'où vient-elle où est-elle etc ça me paraît important au niveau de l'éducation nationale de revoir pas totalement la programmation mais de l'étoffer de l'enrichir par ces aspects à la fois civilisationnels de connaissance du savoir à travers l'histoire merci raleg et on voit mon cher disier une réaction par rapport à ce que vient de dire raleg on voit comment on peut faire du commun justement à travers cette réappropriation de cette complexité historique non mais bien sûr c'est pas on peut faire on doit faire du commun parce que il y a depuis je dirais la fin des années 60 un fait sociologique majeur qui est l'arrivée et la place de plus importante prise par des populations des personnes qui sont culturellement et culturellement musulmanes et ça c'est le fait nouveau qui n'a cessé de s'amplifier dans les années 70 et on le sait de manière démographique qu'en 68 quand la jeunesse est en évolution en ébullition et pas simplement en révolution les jeunes issus de l'immigration subsaharienne ou même maghrébine ils sont très peu nombreux par rapport à la même aujourd'hui la jeunesse issue du continent africain maghreb et afrique subsaharienne par rapport à l'ensemble de la population jeune de moins de 24 ans c'est aux alentours de 20% donc on a un fait sociologique comment avec ce fait sociologique on arrive à tisser du lien civique et c'est parce que on se préoccupe de la question du tissage du lien civique qu'il faut réintroduire la dimension historique en parlant d'où viennent ces populations de ce qu'a été le mouvement de colonisation et des effets de la décolonisation et en particulier de ces effets même positifs enfin l'idée par exemple que des dizaines de milliers si ce n'est des centaines de milliers d'Algériens viennent en France après une guerre qui a été terrible et qu'ils soient en tant que tel accueillis comme Algériens en France c'est pas quelque chose qui va d'évidence je veux dire je rappelle du reste qu'à la libération quand on propose au général de Gaulle de faire venir pour reconstruire l'industrie française des ouvriers allemands il dit non ça c'est pas possible parce que les Allemands ont laissé trop de mauvais souvenirs en France on veut pas d'Allemands on a des Algériens je veux dire c'est ça qui s'est passé bon mais après 62 c'est la grande vague d'arrivée des travailleurs algériens en France et des personnes qui viennent de l'ancien empire colonial donc ça c'est à retisser et dans ses aspects aussi positifs et il faut le retisser en prenant garde justement à la question de la mémoire qui peut amener à des formes d'éclatement de l'ensemble de la société française parce que bien évidemment on peut dire il y a la mémoire de ceux qui sont issus des ex-pays coloniaux mais voyez bien qu'à un moment donné on a agité la mémoire vendéenne avec le génocide vendéen je vois des manifestations où on vous dit ben oui il y a la mémoire bretonne et cette mémoire bretonne elle devrait obliger un certain nombre d'enfants à être intégralement scolarisés en breton on peut s'interroger sur les dynamiques mais les Alsaciens peuvent faire la même chose et font parfois la même chose les Corses la même chose comment par exemple tout ça s'insère avec ceux qui sont arrivés et qui ne font pas partie de cette histoire longue proprement je dirais hexagonale mais ils viennent d'ailleurs comment on les retire là-dedans si chacun se replie sur sa mémoire et donc la question c'est en dynamique alors en dynamique il faut utiliser je crois des figures qui montrent toute la complexité et le lien de ces histoires on ne peut pas comprendre qui est Messaliatch si on n'a pas le fait qu'il a été scolarisé dans un système scolaire qui était celui de la république française et à travers lesquels il a appris ce qu'était la révolution française au point de dire aux colonisateurs français mais au nom de vos principes au nom de vos principes moi et mon peuple on a droit à une autre vie mais tout ça il faut le tisser et là la question religieuse devient un peu différente on peut aussi rappeler que un des problèmes dans ce rapport religieux ici pour les musulmans et bien il est aussi le produit du fait qu'on n'a pas réussi à un moment donné à faire dans les départements français d'Algérie à mettre en oeuvre la loi de 1905 la séparation des églises et de l'état et que si on l'avait fait et bien peut-être qu'on n'aurait pas de l'autre côté de la Méditerranée un régime qui est incapable de faire la différence entre le religieux et le politique puisqu'on a laissé en héritage négatif au FLN l'idée qu'il fallait avoir la même mise constante sur le religieux et le contrôler alors que nous-mêmes on était dans un mouvement absolument inverse de liberté de la religion par rapport au pouvoir politique donc tout ça est assez complexe et le problème auquel on est confronté aujourd'hui c'est que on peut et on peut dire tout ce qu'on veut sur le récit national mais qu'à un moment donné la manière dont on a réussi à réunifier l'ensemble de la France après la guerre entre catholiques et protestants après la guerre après ce qu'a été l'épisode difficile avec sa dimension religieuse au moment de la révolution française après toute une série d'événements tragiques et bien c'est d'essayer de mettre en place un miroir dans lequel chacun puisse retrouver sa place alors c'est le tour de France de deux enfants alors c'est vrai que le tour de France de deux enfants il y a la question des populations coloniales qui n'est pas effectivement mis en oeuvre mais comment on reconstruit quelque chose comme ça pour se projeter tous ensemble en avant et faire en sorte que la crainte du religieux et en particulier de l'islam ne devienne pas un frein à la question de l'unité fraternelle de tous et ça c'est complexe dans le récit national merci Didier on va vous écouter avec passion évidemment sur ce sujet passionnant Raleb par rapport à ce que vous a dit Didier on pourrait peut-être rebondir sur un point c'est que pendant les guerres de religion au XVIe siècle si on fait une analogie avec le contemporain s'il y en a une c'est comment on construit une politique de l'amitié civique c'est-à-dire que suite aux attentats qui ont sanglanté notre pays c'est-à-dire qu'aujourd'hui comment on fait et comment on ressoudre le pacte républicain et une question pour Wari par rapport à ce que vient de dire notre ami Didier sur la figure complexe et il y en a une qui je pense pourrait faire consensus c'est la figure de l'émir Abdelkader qui est un anticolonialiste un poète un mystique et qui devient ami avec Napoléon III qui entretient une relation avec le duc d'Omal et je pense que c'est une grande figure historique de l'islam de France il y avait même des pancartes en son nom au XIXe siècle mais c'est au moment de l'indépendance algérienne en 1962 qu'il a un peu oublié de l'historiographie nationale mais après évidemment c'est un autre sujet peut-être vous allez je répondrai honneur à nos invités à nos amis voilà pour reprendre un peu ce qui a été dit il est vrai que la la colonisation et notamment la troisième république mais bon il faut se rappeler que Jules Ferry le fondateur de l'école républicaine a été aussi ministre des colonies lorsqu'il évoquait la question des races vaincues il fallait aussi comme on combattait les congrégations religieuses subversives en France notamment l'ordre des jésuites et bien on en a fait de même en Algérie et tout à l'heure a été évoqué la question des chouans la chouannerie est devenue la chouannerie en Algérie puisqu'il s'agissait de combattre ces congrégations religieuses qui développaient le sentiment religieux chez ces populations donc ça a aussi beaucoup contribué et puis bon il faut se rappeler que les Algériens notamment le mouvement des Wallama n'était pas contre l'application de la loi 1905 dans les trois départements d'Algérie ça a été le raté de la république de ne pas l'avoir appliqué la laïcité sur ces départements je voulais juste rapporter une petite précision sur ce qu'on a appelé l'orientalisme savant et notamment dans tout le débat historiographique qui se développe notamment à la fin des années fin des années 70 très rapidement c'est que en fait cet orientalisme savant il a un peu fait faillite parce que il y a une espèce d'obésité de l'islam une espèce de globalisation de l'islam qui va se développer et à certains moments d'intellectuels vont transformer leurs compétences et leurs réflexions sur la question de la géopolitique et à mon avis ça a eu aussi une conséquence aussi sur les populations musulmanes eux-mêmes c'est-à-dire ça agit un petit peu en miroir c'est-à-dire que l'islam est sorti de l'histoire pour devenir en fait du très contemporain ce qui fait que à l'époque voilà ces ouvriers dans l'automobile qui jurent sur le courant qu'on va accuser d'être de méchants islamistes etc il y a une espèce en fait de de vision qui va rester sur le très contemporain et quand je dis que ça agit en miroir c'est-à-dire que beaucoup de musulmans aussi se sont inscrits dans cette dans cette optique-là c'est-à-dire ils ont commencé à percevoir leur religion dans le très contemporain et se développent un peu parce qu'on a fini par appeler l'islam global enfin c'est ça l'islam est moins subtil qu'il apparaît en fait voilà se développent cette idée-là alors pour Abdelkader bien sûr un personnage très emblématique le problème c'est que Abdelkader est devenu le symbole du nationalisme algérien alors qu'il ne l'était pas il ne l'était pas lui-même algérien puisque l'Algérie bien entendu n'existait pas mais ce qui ce qui m'a intéressé dans le personnage à proprement parler c'est d'abord il est issu donc d'un mouvement religieux qu'on appelle l'Algérie qui trouve un peu plusieurs alliés notamment au Maroc il est d'ailleurs l'un des représentants du Maroc dans l'Oranie et en tout cas effectivement ce qui est intéressant c'est que il donne en fait cette dimension religieuse alors tout à l'heure on a parlé d'islamophilie c'est vrai se développe une islamophilie à l'époque de Napoléon III il deviendra un ami personnel de Napoléon III il va jouer un rôle dans la défense des chrétiens en Syrie vers 1862 il devient voilà un personnage emblématique il finance beaucoup de gens l'ont oublié mais quand un prêtre de l'église de la Madeleine à Paris vient le voir pour financer l'église il va essayer de trouver des fonds voilà le personnage qu'il était on veut le limiter à cette notion de nationalisme il en est bien loin alors bien sûr comme beaucoup de et là dans le roman national c'est ça dont il s'agit puisque l'Algérie contemporaine a choisi de de l'exploiter justement cette figure en tout cas pour le présenter comme le père de la nation algérienne c'est 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 beaucoup plus que ça en tout cas c'est un personnage musulman profondément croyant qui a mis sa foi au service des autres et en ce sens là il joue effectivement un rôle déterminant et fondateur en fait dans les relations franco-musulmanes je ne dis pas franco-algériennes ou Harry merci je pense que je pense qu'on pourrait l'émir Abdelkader mériterait à lui tout seul au moins un colloque pour parler évidemment de sa participation à la notion de fraternité universelle Raleb par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on passe comment on déconstruit une politique de la discorde et comment on construit une politique de l'amitié civique Plutarque dans la vie de Solon dit il est éminemment politique doté à la haine son éternité on ne peut pas indéfiniment être dans la haine dans le ressentiment dans la confrontation à un moment ou à un autre il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté pour subsumer tout cela et le dépasser ce n'est pas de la naïveté obtuse c'est une volonté de léguer aux générations à venir une vie plus agréable plus sereine plus apaisée et pour cela il faut d'abord réparer le présent qui est chahuté qui est donc avant de préparer l'avenir il faut réparer le présent et c'est pour ça que nous parlions avec ce néologisme peut-être qu'il existe au lieu du séparatisme il y a le réparatisme qu'est-ce qui ne va pas avec notre boîte à outils nous voulons réparer ce qui ce qui est en panne ce qui ne va pas nous parlons aujourd'hui de récits nationaux tout à l'heure à parler de Nour et Nayat Khan là un mémorial à Suren s'il y a une sortie scolaire pour aller visiter le mémorial de Nour c'est quelque chose de très bien parler du rôle il y a même une école parler du rôle de l'imam Messili pas uniquement c'est Qadr ben Rabrit mais Abdel Qadr Messili ça a aussi son importance tout à l'heure j'ai cité l'exemple du mathématicien Al-Khashi ou avant mais on peut aussi revenir et donner des devoirs aux collégiens pas uniquement sur l'an 9 de l'Égypte oh toi chef des croyants aussitôt que tu es né une étoile apparue et trois tours du palais de Kostroës tombèrent aussitôt que tu as parlé en ta parole le peuple cru le jour où tu nais une étoile apparue et trois tours du palais de Kostroës tombèrent voilà ce que disait Victor Hugo à propos de la naissance du prophète de l'islam en faire un cours tranquille parler à la fois de poésie de musique c'est pour ça que nous tenons que nous tenons à l'enlèvement au sérail composé par Mozart qui présente le Pacha Selim comme un homme longanime et magnanime qui consent à restituer l'amoureuse Constance à son fiancé parler de l'art culinaire de la gastronomie ponctuer nos repas avec du dessert ça a aussi son importance les sucreries etc donc tous les compartiments de la vie doivent être bien présentés avec ce en commun comme on le dit et surtout une volonté de de défendre la nation ensemble de consolider le pacte républicain tous ensemble j'ai en mémoire ce qu'a dit une une jeune fonctionnaire du ministère de l'intérieur agent d'élite dans les renseignements généraux où elle disait avec son collègue qui lui est petit-fils de tirailleurs sénégalais elle petite-fille de tirailleurs tunisiens et tous les deux œuvrent pour protéger préserver des vies sauver des vies défendre et protéger la nation et tout en luttant contre ceux qui dévoient leur propre tradition religieuse et à mon avis c'est une manière d'agir pour consolider encore une fois ce pacte républicain merci alors les amis nous arrivons au stade des questions des internautes donc n'hésitez pas à nous poser des questions les intervenants ici présents répondront alors ne m'en voulez pas si je regarde mon portable c'est pour prendre des questions on a une question on a une question ou Harry d'une enseignante Hélène comment enseigner la littérature en intégrant les cultures islamiques et je prends qu'elle prend l'exemple du théâtre de Molière comment intéresser le Molière notamment à destination de la jeunesse en intégrant les personnages historiques en lien avec la figure du turc notamment dans la littérature de Molière et en fait cette enseignante grosso modo elle dit que ce serait bien qu'on puisse le faire sur tout le territoire national c'est-à-dire que comment on intègre la question islamique dans l'ensemble des disciplines pour créer une sorte de propédotique de la question islamique à l'école alors au rectorat de Lille nous animons une formation à l'encontre des enseignants qui s'appelle question d'islam tout le monde peut la trouver sur enfin peut trouver le colloque sur le site de l'INSPE de Lille et dans cette formation sont présents des professeurs d'histoire-géographie bien entendu mais de français de philosophie des CPE etc c'est assez vaste et l'objectif en fait c'est de pouvoir présenter la question de l'islam bien sûr sur son aspect historique son historicité mais de montrer en fait que l'islam en fait appartient à notre civilisation judéo-chrétienne et qu'il n'est pas en fait qu'il n'est pas importé qu'il existe dans notre civilisation à travers la littérature alors on a évoqué Voltaire par exemple on a évoqué les lettres persane de Montesquieu on a évoqué à la lecture du poème de Victor Hugo dans la bouche d'Auré Benchir il y a une réalité qui existe l'objectif c'est de montrer en fait que l'islam a contribué finalement à faire en sorte que notre civilisation s'est construite au fil des siècles je voudrais juste donner un exemple dans ce ce que je dis et je me rappelle j'avais cette discussion avec une professeure de musique qui trouvait curieux que par exemple les chants grégoriens elle pouvait donner à ses élèves des chants voilà faire écouter des chants grégoriens mais pas la lecture du Coran alors bien sûr il y a des il y a quand même des règles et la question de la laïcité nous impose quand même certaines règles qu'il faut prendre en considération mais je ne sais pas si certains d'entre vous savent qu'il y a un historien espagnol qui s'appelle Rodrigo de Zayas qui a démontré que l'opéra italien etc trouvait ses racines ses sources dans la lecture du Coran dans la science du Tejuit et ça j'ai trouvé intéressant de mettre en exergue ce phénomène-là parce que c'est une manière en fait d'inclure des enfants d'origine musulmane de confession musulmane etc et de montrer en fait qu'ils ont aussi un patrimoine ils ont aussi des des ancêtres qui ont aussi contribué à la mise en place de ce qu'est notre civilisation et ça je trouve que c'est si on a réussi à faire ça on peut résoudre même aujourd'hui les grands défis qui se posent à notre jeunesse alors c'est j'avais été invité dans l'académie de Créteil pour la mise en place de ce processus-là l'idéal effectivement c'est que aujourd'hui tous les enseignants en France soient formés sur la question de l'islam d'une manière générale et on a évoqué ça veut dire quoi la question de l'islam c'est-à-dire qu'il faut comprendre étudier l'islam dans son historicité tout à l'heure on a évoqué notre maître Mohamed Harkoun il faut démythologiser aussi l'islam il faut lui enlever son caractère mythologique et reprendre un peu cette histoire mais de montrer en quelque sorte que cette histoire elle fait partie de notre patrimoine judéo-chrétienne franco-français il n'est pas importé de l'étranger il a contribué à la mise en place de la civilisation française c'est ça aujourd'hui travailler sur le patrimoine merci Rari pardon parce que évidemment il y a d'autres questions Raleb on a la question de Hanen quelle coloration l'islam donne telle au récit national nous sommes dans un état laïmique nous respectons les principes et les lois de la république à commencer par la loi fondamentale maintenant la tradition religieuse islamique elle est dans le sillage du monothéisme abrahamique et on parle du monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien quand il y a les valeurs de solidarité d'entraide de fraternité de miséricorde de bonté d'optimisation d'une spiritualité élévatrice là les citoyens musulmans mais en bonne intelligence avec leurs compatriotes peuvent témoigner de ces valeurs en revanche en ce qui concerne la fabrique de la loi le respect de la loi le climat est au droit positif donc il n'y a pas d'autre coloration à donner à la république que ce qui est prévu par le cadre législatif je peux encore ajouter que sur le plan civilisationnel bien sûr et c'est pour ça que nous avons et nous verrons plus tard cette volonté de réaliser de monter cette exposition quasi universelle sur l'islam et l'Europe pour montrer la forte prégnance civilisationnelle Oali à l'instant nous a donné quelques exemples et dans tous les champs CHAMPS et aussi dans le champ pourquoi pas ça me paraît important le reste nous avons à notre niveau notre campus numérique avec ces modules ces vidéos qui montrent la richesse de cette tradition religieuse qui a sous-tendu une civilisation impériale et qui tout cela est mis à la disposition non seulement du corps enseignant mais de quiconque a envie de voir cette interpénétration du fait islamique et de la république merci Raleb deux questions pour vous Didier mais elles sont concomitantes et conjointes Nathalie et Elisabeth Nathalie qui vous pose la question suivante la nation est un imaginaire commun comment construire ensemble ce patrimoine et Elisabeth comment faire comment mettre en place ce miroir où chacun puisse se reconnaître par rapport aux propos que vous avez bien évidemment c'est une tâche énorme énorme mais je crois qu'on ne peut le faire que si on réintroduit non pas la place de la religion mais la place de ceux qui par ailleurs pouvaient croire ou croient et se considèrent comme musulmans puisque c'est ça l'enjeu c'est de montrer que ce n'est pas un hasard s'il y a un fait sociologique musulman en France il vient de loin et il est en plus étayé sur la longue durée par le fait que les civilisations dialoguent entre elles et qu'il y a eu un dialogue il y a très longtemps qui a commencé avec le monde musulman avec ces grands moments dont je disais tout à l'heure François 1er est un des éléments que ce dialogue il a eu ses hauts et ses bas et qu'une manière de construire le miroir c'est de le construire en montrant à chaque fois ce qu'il y avait de bien et de pas bien et de ne pas se limiter à ce qu'il y avait de pas bien parce que c'est ça qui est important c'est-à-dire que si on pense que tout n'a été que négatif alors on ne pourra pas s'en sortir voilà et par ailleurs la difficulté que nous avons c'est qu'il faut aussi faire des choix c'est-à-dire que la société française l'histoire de France ce sont de multiples apports parce que bien évidemment là on parle de ceux qui étaient de confession musulmane ou qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée mais il y a les Italiens qui ont joué une grande part moi quand j'étais au lycée la question c'était la place des enfants républicains espagnols qu'est-ce qu'on avait fait qu'est-ce qu'on n'avait pas fait je rappelle qu'on les a non seulement pas seulement mal accueillis mais on les a mis dans des camps et pour certains d'entre eux parmi les meilleurs on les a livrés aux Allemands je veux dire c'est ça la réalité d'une construction qui est faite de multiples apports et qu'il faut arriver à harmoniser avec c'est vrai une difficulté c'est sans doute le fait qu'on n'est pas exactement dans la même dimension historique de 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 confrontation de de dialogue entre pays et entre et entre civilisations enfin on a on a construit des rapports avec l'Allemagne qui sont aujourd'hui à préser après trois guerres en moins d'un siècle et aujourd'hui ces rapports apparaissent comme une évidence en tout cas ne donnent pas le sentiment aux uns et aux autres que le pire peut advenir voilà mais on a mis longtemps à construire ça et là on va mettre longtemps à le faire avec un monde musulman qui aujourd'hui est en ébullition si ce n'est en crise merci Didier on a encore deux questions une question pour Wari qui touche à la question de la pédagogie elle pose la question de de l'enseignement l'internaute en question Nassima juge important de construire des outils délibératifs au sein des cours pour prodiguer un enseignement historique notamment sur ces questions-là et en fait elle pose la question de l'autorité de la verticalité en fait des cours évidemment c'est une question qui touche beaucoup plus à la pédagogie que le contenu lui-même et comme vous êtes enseignant je vous pose la question et Raleb on a une question suivante qui touche à la question des financements de l'islam de France et l'internaute Kadhi dit pour que l'islam de France soit plein et entier dans notre pays encore faut-il qu'il y ait des outils de régulation financière pour que cet islam puisse évidemment irriguer sur l'ensemble du territoire national alors peut-être Wari une question sur la question de la pédagogie il y a deux choses en fait lorsqu'on évoque ces questions-là parce que moi je fais une différence entre la la question de l'enseignement du fait religieux et la question de 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 historiographie en fait c'est ces deux choses ces deux axes différents dans l'approche que je peux avoir c'est que l'enseignement du fait religieux c'est une chose on a à faire des analphabètes religieux c'est une réalité qu'ils soient musulmans chrétiens juifs c'est mais la question de de cette pédagogie dans l'enseignement religieux elle est elle est à part au sens où il s'agit de de mettre en évidence en fait comment les religieux comment les religions se pensent je vais prendre en tout cas de mettre en de de faire en sorte que les de trouver du commun en fait dans ces ce que Raleb a appelé tout à l'heure les trois religions abrahamiques donc il y a une pédagogie effectivement de montrer en fait de l'universel chez chacun dans chacune des apports religieuses je prends un exemple tout simple le fait la question de l'eau par exemple dans en géographie vous savez que en histoire et en géographie la question le programme vise à renforcer l'aspect citoyen de l'élève et la question de l'eau il y a une responsabilité l'eau est inégalement répartie sur la surface de la terre il y a un travail par exemple pédagogique dans l'enseignement du fait religieux qui fait de l'eau l'eau du bénitier l'eau des ablutions etc et donc ça permet de soulever effectivement des questions religieuses dans l'enseignement du fait religieux ça c'est une chose moi ce que j'ai ce dont j'ai essayé de parler aujourd'hui c'est pas forcément l'enseignement du fait religieux c'est c'est le fait que l'islam en fait il appartient à l'islam en tant que civilisation pas forcément en tant que religiosité il appartient à notre civilisation et donc ce que j'ai essayé de démontrer c'est que on peut faire en sorte de susciter le sentiment d'adhésion chez des élèves ou des professeurs vis-à-vis de phénomènes musulmans à travers l'histoire qui ont collaboré à l'édification de notre société moi je fais bien la différence entre les deux je ne sais pas si c'est bien perçu dans mon propos mais en termes de pédagogie quand j'évoque la question de l'historiographie humaine et la présence en fait de l'islam dans notre société il s'agit moins de faire l'enseignement du fait religieux que de montrer en fait qu'on est dans un univers finalement de valeurs partagées de construction d'une fraternité universelle Merci Wari Raleb sur la question des financements parce que c'est une question épineuse Oui mais raison de plus pour l'aborder d'une manière calme et même intelligente si je puis dire l'éthique me recommande de ne pas revenir sur ce qui a été dit je voulais simplement parce que j'ai entendu Didier Leschi parler du miroir et j'ai pensé au miroir zardant on attribue du temps d'Archimède avec les miroirs zardants d'avoir fait brûler les voiles les voiliers côté de Syracuse si nous pouvions sortir des miroirs zardants vis-à-vis où le faisceau incident vient taper sur le faisceau réfléchi et puis l'embrasement et l'incandescence faire en sorte qu'on passe vers une conflagration généralisée c'est déjà ça c'est en moins que nos miroirs ne soient pas des miroirs zardants vis-à-vis au contraire on essaie de s'y mirer pour un bien supérieur et un mot Rouali pourra le dire tout à l'heure parce que je ne veux pas avoir nécessairement le dernier mot il y a une nuance entre le délibératif en classe le lieu de la classe n'est pas un lieu de démocratie moi je suis pour l'autorité du maître il y a un mur infranchissable entre l'élève qui apprend et le professeur et le maître qui donne qui dispense le savoir et donc peut-être je suis d'une vieille école je suis pour le savoir socratique qui est donné comme ça ça ne veut pas dire que l'élève ne pose pas de questions ça ne veut pas dire qu'il ne questionne pas au contraire et c'est comme ça qu'on construit un cours maintenant la question du financement c'est vrai que c'est une question épineuse et nous avons eu l'occasion de le dire nous ne voulions pas trop nécessairement entrer dans les détails qu'on reste on cesse de fantasmer sur cette idée de banque la banque n'est pas une banque islamique ce n'est pas c'est pas nous qui allons ajouter au séparatisme avec une banque islamique en revanche qu'il y ait du financement transparent connu qui rassure le citoyen musulman ou non musulman qui veut aider à l'organisation du culte islamique et ce n'est pas pour la construction des mosquées que les choses soient claires c'est pour aussi et surtout financer les aspects culturels civilisationnels éducatifs parce qu'on a beau comme celui qui achète un terrain si on veut construire une maison il faut d'abord peut-être dans un premier temps surtout si le milieu est un peu non sécurisé avoir une clôture et la meilleure façon pour sécuriser ce qui relève du fait islamique c'est peut-être je vais me faire encore quelques inimitiés cesser de construire indéfiniment des mosquées mais construire des écoles des centres culturels des universités des lieux de l'acquisition du savoir et c'est comme ça petit à petit que l'organisation à la fois de ce culte pour ces aspects confessants théologiques et surtout en ce qui nous concerne ici les aspects culturels éducatifs sociaux philanthropiques humanitaires puissent être financés nous avons les moyens les possibilités techniques personne ne peut aller à l'encontre du progrès quand il s'impose nous avons parlé d'une néobanque nous avons parlé de cartes pour les fidèles donc les choses sont bien précis dans notre esprit et ceci se fait soit dans le cadre de la fondation de l'islam de France et si ça ne se fait pas dans ce cadre-là ça se fera dans d'autres lieux avec d'autres instances et d'autres institutions Merci Raleigh pour ces précisions je vais peut-être demander à chacun d'entre vous un mot de la fin parce que nous arrivons évidemment à la fin de l'édition de l'UPD je ferai aussi in fine un mot de conclusion peut-être Didier ? Non mais écoutez je crois que l'inscription du fait musulman dans le récit national je pense que il s'est considérablement amélioré par rapport à l'époque où j'étais scolaire dans le primaire on parlait quand même un peu d'Abdelkader on a beaucoup progressé la question qui reste pendante et c'est celle d'une certaine manière de la capacité à faire en sorte qu'il y ait une réciprocité dans les récits et que de part et d'autre rien ne soit oublié et pour nous c'est bien évidemment la question de la manière dont dans les pays de départ dont s'enriginèrent beaucoup de citoyens français et bien on aborde aussi ces questions de la mémoire de l'histoire et de comment on peut ensemble avoir un dialogue historique et pas simplement une confrontation négative merci beaucoup Didier Ouari quelques mots la classe doit rester effectivement ce lieu où le où existe le récit le récit fait autorité et aussi bien les étudiants à l'université que les élèves de collèges de lycées sont sensibles à ce récit et il s'y accroche et la classe est aussi un lieu de débat c'est un lieu aussi d'apprentissage de la démocratie et donc ce récit doit susciter le débat aussi parce que ces élèves-là ce sont des citoyens en construction et donc il faut leur permettre de s'affirmer comme des futurs citoyens et donc de poser les termes du débat il y a une concurrence qui est rude pour nos nos professeurs puisque aujourd'hui les réseaux sociaux les chaînes YouTube etc développent certaines théories les élèves viennent confronter au savoir du professeur et ça ça reste très très problématique je crois que l'école doit rester ce sanctuaire qui aujourd'hui doit continuer à former ces générations autour de ces valeurs-là de la démocratie et de la république je crois que c'est Régis Debré qui disait la démocratie c'est ce qui reste de la république quand on a éteint les lumières la démocratie c'est la diversité mais cette diversité elle se elle s'affirme par la république c'est-à-dire par le développement du bien commun pour terminer je voudrais dire pour terminer je voudrais dire aussi encourager la FIF de mener ces combats-là puisque aujourd'hui on le voit avec les gens je pense qui nous écoutent et les questions qui arrivent c'est un enjeu capital qui nous prendra beaucoup d'énergie et de temps dans les années à venir et l'école en a besoin aujourd'hui parce que il faut continuer à travailler dans ce sens-là et développer la connaissance parce que seule la connaissance seule la connaissance Ralev l'a dit à juste titre seule la connaissance fait autorité aujourd'hui dans cette société merci Wari Ralev Thibaut oui je suis ravi que nous ayons eu cette édition c'est très bien nous parlons des sujets importants d'une manière sereine et apaisée un récit s'interroge aussi d'une manière objective nous qui tenons à l'autocritique et à la critique aussi nous l'abordons comme cela Didier a raison de dire qu'il faut que ce qui est en commun puisse être aussi interrogé de la même façon ces questions de mémoire sont importantes je dirais pour ma part que nous appartenons que à l'ère de la mondialisation nous appartenons à une civilisation humaine et c'est au sein de cette même civilisation il y a ceux qui sont pour l'humanisme l'entraide la solidarité le souci de la personne humaine la préoccupation des droits fondamentaux de l'homme et là nous nous y retrouverons tous et il y a des nostalgiques d'une période qui est révolue nous compatissons à leur état nous essayons de faire en sorte que eh bien ceci n'aille pas vers des situations le mot est très euphémistique c'est un doux euphémisme de de friction et nous continuons vous allez à parler de combat c'est vrai que ce sont des sans être vraiment martial mais ce sont des batailles et des combats qu'il faut mener au sein de cette institution ou ailleurs et cette institution survivra aux hommes et aux femmes qui s'y trouvent parce que c'est dans ses destinées chacun à son niveau aura contribué à agir en conscience aussi faire ébranler certaines consciences mais le plus important c'est de ne pas rester complice par l'inaction et le silence de ce que nous dénonçons par ailleurs et nous nous tenons à avoir une société solidaire fraternelle dans ces temps de pandémie de coronavirus de maladie aussi de de ne pas voir les choses les ruines en cascade les les solitudes des personnes qui s'additionnent comme ça bien nous avons en tout cas cette volonté d'être en sympathie en empathie en dans un dans une relation de bienveillance sans indifférence et sans complaisance avec nos nos compatriotes nos semblables et avec le genre humain merci Héralev chers internautes ce soir ça a été l'occasion d'aborder un sujet difficile mais ô combien passionnant parce que les relations entre la France et l'islam sont passionnelles mêlées de conflits et de réciprocités tout à l'heure Didier Leschi a évoqué la part orientale de la monarchie absolutiste française j'en veux pour preuve le très beau discours de réception à l'académie française d'Amine Malouf qui expliquait qu'en tant que levantin il n'aurait jamais pu apprendre la beauté de la langue française s'il n'y avait eu le traité décapitulaire et donc moi je me suis dit qu'il faudrait que le discours de réception de l'académie française d'Amine Malouf soit au cœur de l'enseignement du secondaire et même universitaire à l'égard de tous les enfants de France je tenais aussi à remercier nos partenaires médias ouma.com Radio France Maghreb 2 et Radio Salam qui sont là avec nous depuis le début merci à eux et nous reviendrons le jeudi 17 mai pour aborder 17 juin pardon la thématique islam et numérique en tout cas moi je voulais remercier aussi chaleureusement Didier Leschi pour avoir participé à notre édition de l'UPD ce soir Wari Bouissa merci merci à vous merci Raleb et merci à l'équipe de la FIF à très bientôt au revoir